Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers et en cette journée spéciale du jour du souvenir, il fallait absolument parler à des vétérans canadiens pour nous parler de leur histoire. Et je suis en présence aussi aujourd'hui de deux vétérans, M. Marcel Laving et Pierre Garneau, qui sont tous deux bénévoles au Musée canadien de la guerre, où on se retrouve présentement aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, M. Garneau. On se retrouve devant un tank. J'ai que comprendre que c'est un tank que vous avez utilisé quand vous étiez dans l'armée. Et naturellement, sans hésiter, la réussite de nos opérations enthérent. Capitaine Daly, vous, vous avez décidé de joindre l'armée les Forces armées canadiennes à l'âge de 20 ans. Pourquoi vous avez décidé de vous enrouler là-dedans? Je vous dirais que, premièrement, j'aime l'environnement encadré. Si jamais vous n'avez pas encore fait vos magasins de journal, sachez que si vous risquez de commander sur Amazon.com, sachez qu'il y a peut-être 4 à 5 ans pour recevoir votre colis dans les airs. Oui! Parce qu'ils sont en train de travailler sur des mini-drones. C'est fou, c'est vrai! C'est fou! Ils vont pouvoir livrer des colis qui pèsent à peu près 2,3 kg. Ça, ça représente à peu près 86 % de leur livraison qu'ils font. C'est quand même beaucoup de gens qui ont en ligne. On s'entend, c'est beaucoup de livres, beaucoup de films, ce genre de choses. Donc, ils sont en train de travailler sur des mini-drones qu'on voit présentement à l'écran, qu'ils appellent des octocoptères, justement. Donc, le but, comme je disais, c'est de livrer vos colis. Si vous restez dans un rayon de 16 km de l'entrepôt d'Amazon, donc c'est aux États-Unis, vous pourrez risquer de recevoir vos colis en moins de 30 minutes. Tu l'achètes 30 minutes plus tard, c'est chez toi. On te livre, c'est piloté automatiquement. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il est fait avec des moteurs électriques, donc il y a un petit volet écologique dans tout ça. Donc, il y a une belle initiative d'ici 4 à 5 ans, ils travaillent là-dessus. C'est la science-fiction. C'est fou, hein? C'est la science-fiction. Donc, il y a encore des tests à faire, puis aussi, il faut qu'ils vérifient ça avec la firme d'aviation des États-Unis. Bien oui, parce que… Il y a des avions qui volent dans tout ça. Là, je suis curieuse, parce que là, tu voulais nous montrer comment on fait pour manipuler ce gros-chose-là. Je vais te laisser le faire, parce que moi, j'ai peur de briser quelque chose. Alors, c'est vraiment manuel, alors il n'y a pas d'ordinateur. On a un peu des mécaniques ici. On a des engrenages, puis des choses qui fonctionnent. Mais là, on l'utilise un peu, c'est un… c'est ici, la roue. C'est ici. C'est une genre de manivelle. Oui. Alors, c'est un peu comme un navire, ça. Alors, on voit qu'on le bouge. Alors, ça le fait bouger. Puis, c'est vraiment à la main qu'il faut faire ça. Je vous invite tous à venir faire un tour du côté du Musée des sciences et technologies. Vraiment, là, c'est une machine très impressionnante. Moi, je suis comme un enfant. Donc, on a dit rendez-vous sur le site web du Musée des sciences et technologies pour avoir toute la programmation complète des prochaines activités. Nous, on va faire une pause et on se retrouve après. Vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers et on est en cuisine. Parce qu'aujourd'hui, on se gâte avec Gabriel Tobin de Parlons sciences parce qu'on fait une expérience toute spéciale pour l'Halloween. On vous a promis citrouille et explosion aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mon slag. C'est pour ça que j'ai mon slag un peu. Donc, Gabriel, on est là. Tu es avec nous parce que là, on a une belle citrouille ici. On a une belle citrouille. Qu'on va faire sauter. J'aime comment il dit. Je vais juste lécher. OK. OK. Oh! Ah! Wow! La citrouille. J'en avais peut-être mis un petit peu trop là-dedans. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Nous, on va faire une courte pause et on se retrouve après. Vous écoutez Entre nous, exclusivement sur TV Rogers. Vous êtes mieux d'être là. Puis, on parlait, tu parles des bijoux, mais aussi, il y a aussi l'aspect social parce que tu racontais qu'il y avait un jeune qui voulait décrocher. Puis, en faisant ça, ça l'a aidé justement à vouloir rester à l'école. Bien, ça a bien parti. À l'école secondaire de Plantagenet, il y avait un étudiant, un élève qui était sur le bord de tout arrêter l'école. Il est allé voir sa directrice. Il dit « Ah, vraiment, ce n'est pas pour moi l'école. Je veux décrocher. » Et on a avec nous, une fois de plus, l'auteur Nicole Balvet-Ayot, parce qu'elle vient toujours de sortir un tout nouveau roman qui s'intitule « Les passeurs », un roman, on peut dire biographique parce qu'elle a dû faire des recherches lointaines par rapport à sa famille. Puis, justement, pour nous en parler, elle était avec nous. Je disais, c'est comme un livre biographique parce que tu as fait beaucoup de recherches pour retourner à... Avant ma naissance. Avant ta naissance. Après ma naissance aussi. Après ta naissance. C'est de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et le mois de novembre, c'est le mois de la RCR, donc la réanimation cardio-respiratoire. Et pour nous en parler, je suis accompagnée de Saint-Incil, Benjamin de la Croix-Rouge, parce qu'elle va nous montrer en trop la technique de réanimation. On est accompagnée d'un mannequin. Lorsque ça dit « analyse et choc », on ne touche pas. Choc est conseillé. OK. Chargement en cours. Donc, ça fait le changement. Oh! Éloignez-vous. Appuyez sur le bouton pour administrer un choc. OK. Choc administré. Commencez deux minutes de RCR. OK. La machine nous explique vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Nous, on va faire une pause et en retour, on va en cuisine. On sera avec Guylaine Gratton et Annie Bouillon qui nous parlent de la vitamine D. Donc, elle m'a donné des trucs pour avoir plus de vitamines dans notre corps. Vous écoutez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. 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 Merci.